Lundi 11 septembre 2023, Arthur était invité dans l'émission Solidarité Maroc diffusée sur France 2, suite au dramatique séisme qui a fait de nombreuses victimes. L'animateur a tenu à faire une mise au point concernant les facultés du pays à se relever. Si est-il un véritable drame qui s'est produit dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre 2023. Le Maroc a été le théâtre d'un terrible séisme qui a fait plus de 2000 morts et de nombreux blessés. Immédiatement, l'aide internationale s'est mise en place pour venir en aide au peuple marocain touché en son cœur. L'animateur Arthur a d'ailleurs annoncé, qu'avec d'autres personnalités, il allait lancer une opération pour lever des fonds. A partir de demain, on va commencer à tourner un clip avec beaucoup d'artistes et de célébrités, avait-il déclaré sur TF1, le 10 septembre 2023. Le lendemain, il était l'invité de l'émission Solidarité Maroc diffusée sur France 2. Il est revenu sur la manière dont il a appris le séisme meurtrier. Ce qui est terrible c'est que moi je l'ai appris un peu tard. J'ai été réveillé par un journaliste mais j'ai tout de suite vu que mes proches n'étaient pas dans les zones dangereuses et sont plutôt à Casablanca et à Rabat. Mais mes amis et les personnalités que je connaissais à Marrakech je les ai appelés aussitôt et j'ai eu de la chance d'avoir des gens qui étaient sains et saufs, a-t-il déclaré. Arthur est persuadé que le Maroc va faire face. Il a ensuite tenu à faire une mise au point concernant la situation au Maroc en assurant que le pays était actuellement en train de faire face. Le Maroc est un grand pays, on ne parle pas d'un pays sous-développé. Ils ont les équipements, ils ont les hélicoptères, ils ont les tentes, ils ont le matériel pour aider. Maintenant, on est à trois jours de la catastrophe donc il faut leur laisser le temps de s'organiser, a-t-il tenu à préciser. Selon lui, tout le monde ne peut pas arriver du jour au lendemain au Maroc pour aider puisqu'il estime qu'il faut d'abord laisser le temps au pays de se structurer. Je n'ai aucun doute que le Maroc va faire face mais ce n'est pas une affaire de quelques jours, mais deux mois et d'années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada